Alors si dans les petits groupes on a vu que la plupart des gens participaient et la plupart des gens sont actifs et en même temps quelques personnes exceptionnellement peuvent être inactives, et bien dans les grands groupes ça marche différemment puisqu'on va avoir des niveaux d'implication bien plus détaillés. Alors on a déjà vu qu'il ne fallait pas confondre les inactifs et les observateurs, alors les deux vous ne les voyez pas, mais les observateurs suivent ce qui se passe et sont des bons candidats à devenir des réactifs, alors que les inactifs sont sur une marge escalier un petit peu plus basse. Rappelez-vous d'en parler dans les observateurs qui ne font rien sont vos amis, mais il y a également dans les actifs les réactifs et les proactifs. Alors ces derniers ils prennent des initiatives, ils lancent des projets et ils donnent de l'impulsion aux groupes, alors comment développer ça ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir le secret du proactif. Alors c'est vraiment des rôles que l'on prend, imaginez dans tous les groupes dans lesquels vous êtes, alors ça peut être des groupes professionnels mais aussi des groupes amicaux, familiaux, sportifs ou autres, vous faites partie de plein de groupes. Est-ce qu'il y a au moins un groupe où vous êtes proactif, c'est-à-dire que vous prenez des initiatives ? Probablement, peut-être à la maison, peut-être ailleurs, oui, non, probablement oui. Est-ce qu'il y a un autre groupe, un autre groupe peut-être, où vous êtes réactif, c'est-à-dire, bon, vous ne prenez pas forcément d'initiative, mais quand on vous demande un coup de main, et bien vous le donnez. Probablement oui aussi d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un autre groupe, peut-être, où vous êtes observateur, c'est-à-dire, finalement, vous n'agissez pas, vous faites d'autres choses, et finalement, vous êtes dans d'autres groupes, mais vous suivez quand même ce qui se passe, parce que ça vous intéresse. Probablement oui aussi. Et est-ce qu'il y a un autre groupe où vous êtes inactif ? Alors vous allez peut-être me dire non, mais c'est simplement parce que vous avez oublié que vous étiez dans ces groupes, mais souvent, nous prenons des rôles proactifs, réactifs, observateurs ou inactifs, et donc ce n'est pas des personnes, mais ce sont des rôles que l'on prend. Si bien que les pourcentages de réactifs sont assez constants, 10 à 20%, on en a déjà parlé, mais les proactifs, eux, sont moins nombreux, 1 à quelques pourcents, peut-être jusqu'à 4-5%. Alors il n'est pas facile d'être proactif, parce qu'il faut garder en tête, effectivement, le fait de pouvoir prendre des initiatives. Alors sur un moment court, sur un séminaire, sur une journée, c'est facile, mais sur plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est beaucoup plus difficile, surtout dans un grand groupe. Alors les porteurs de projets sont souvent proactifs dans leurs projets, c'est-à-dire qu'ils ont lancé leur bébé, donc là, dans ce cas-là, on est plutôt proactif par rapport à son bébé, que ce soit un bébé humain ou un bébé projet, mais par rapport à l'ensemble de la communauté, ils ne vont pas être très proactifs, ils ne vont pas penser à partager avec le reste du groupe, ils vont être au mieux réactifs. C'est pour ça que, finalement, une des façons de pouvoir faire en sorte d'accepter que les porteurs de projets ne sont pas très proactifs dans l'ensemble de la communauté, est de leur rappeler, et rappelez-vous, on en a parlé dans le rôle du facilitateur. Ce facilitateur, c'est le rôle proactif, pour rappeler aux membres de différents projets, de partager là où ils en sont, leurs prochaines étapes avec le reste de la communauté. On en a parlé dans Community Manager versus Facilitateur de Communauté, deux rôles très différents, finalement. Alors, comment être proactif et donc comment être un bon facilitateur ? Comment choisir aussi le bon facilitateur ? La première chose, c'est de ne pas avoir trop de choses en tête, pas trop de choses à faire. Si vous êtes complètement submergé, si vous êtes suractif, vous aurez du mal à garder en tête du temps de cerveau disponible, comme le disait Le Lait. Le Lait, un célèbre patron de télévision, a dit une fois que son métier, ça consistait à donner du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Et bien, nous, on va essayer de ne pas le donner à Coca-Cola, mais de le donner au reste du groupe, plutôt. Et pour ça, il ne faut pas avoir trop, trop de choses dans la tête, parce que si vous êtes pris par plein de choses, ça ne va pas marcher. Donc, ce n'est pas finalement le temps disponible qui est important pour être proactif dans un groupe ou pour être facilitateur en particulier, mais c'est vraiment le nombre de choses que l'on suit en même temps. Alors, une astuce, quand même, malgré tout, c'est que si vous avez deux, trois choses et que vous voulez être proactif par rapport à un groupe, imaginez que toutes les semaines, on va se poser la question « Qu'est-ce que je vais faire pour le groupe ? » Et pour ça, dans votre champ de vision, vous pouvez le mettre dans votre bureau, sur un petit panneau en face, dans votre champ de vision, ou alors, moi, des fois, je le marque sur la feuille de semaine, dans ma feuille de semaine où je marque les différentes choses que je vais faire, systématiquement, j'ai placé les deux ou trois groupes dans lesquels je suis proactif. Et donc, ça me permet, toutes les semaines, de me dire « Finalement, qu'est-ce que je vais faire pour celui-ci ? Qu'est-ce que je vais faire pour celui-là ? » Je vous conseille de ne pas être proactif sur 50 groupes parce qu'encore une fois, vous aurez du mal à avoir du temps de cerveau disponible. Un, deux ou trois choses maximum. La plupart des restes, vous pouvez être réactif des fois si vous n'êtes pas le manager d'un projet, si vous n'êtes pas le facilitateur d'un groupe, vous pouvez réagir, même quand on vous demande un coup de main et vous n'avez pas besoin de garder ça en tête tous les jours. Par contre, il y a peut-être un, deux ou trois projets, communautés ou groupes dans lesquels vous allez être proactif pour pouvoir apporter justement à ces projets des choses tout à fait intéressantes par votre proactivité. Alors, chaque semaine, vous allez voir dans votre champ de vision, soit sur un petit panneau devant vous, soit dans votre feuille de semaine, et bien vous allez avoir ces un, deux ou trois groupes dans lesquels vous devez être proactif. Et là, vous allez vous poser la question à chaque fois en préparant votre semaine « Qu'est-ce que je vais faire ? » Et donc, vous allez voir que finalement, comme c'est très difficile d'être proactif parce que notre esprit est assez encombré, surtout au XXIe siècle, et bien c'est le papier, c'est la vision qui va être proactif. Et vous, vous allez juste à réagir quand vous voyez ça en disant « Ah, qu'est-ce que je vais faire ? » Et dans certains cas, vous avez besoin d'être proactif plusieurs fois par semaine. Rappelez-vous, pour le facilitateur, son rôle, pratiquement son unique rôle, c'est de passer trois coups de fil par semaine à trois porteurs de projet pour leur demander, pour leur rappeler, de partager les choses avec le reste du groupe et pas simplement avec leur équipe projet, mais avec l'ensemble de la communauté. Et donc finalement, si je marque simplement de passer trois coups de fil dans la semaine, dans mon plan de programme, ce n'est pas très facile parce qu'un coup de fil, c'est trop court presque pour être pris en compte. Moi, une des choses que j'aime bien utiliser, c'est que j'utilise les petits magnets. Vous savez, les petits magnets qu'on met sur les frigidaires. Alors, j'ai un petit tableau aimanté tout près de mon bureau et puis je les mets en bas. Et lorsque j'ai passé un premier coup de fil à un des porteurs de projet, hop, je remonte un des magnets. Et puis, si jamais je vois un deuxième, à un moment donné, un moment de creux, parce que je fais ça souvent quand j'ai entre deux choses, eh bien, hop, je passe un deuxième coup de fil et hop, je remonte mon deuxième magnet, etc. Et donc, à la fin de la semaine, eh bien, normalement, je vais avoir mes trois petits magnets qui sont remontés et puis je recommence la semaine après. Donc, vous voyez, c'est des petites méthodes. Une fois par semaine, c'est bien, lorsqu'on prépare sa semaine, de préparer ce qu'on va faire pour ça. Et puis, si on a plusieurs petites choses à faire, comme par exemple, quelques coups de fil par semaine pour être proactif pour la communauté, comme pour le facilitateur, eh bien, la méthode des petits aimants, là, c'est bien pratique. Alors, à vous de jouer. Où est-ce que vous devez être proactif ? Il n'y a pas trop de choses dans lesquelles vous devez être proactif ? Essayez de distinguer dans les différents domaines dans lesquels vous êtes, dans les différents projets, dans les différents groupes, dans les différentes communautés dans lesquelles vous êtes. Ceux où vous devez être proactif et ceux où vous pouvez simplement être réactif. Et essayez de réserver simplement une, deux ou trois choses maximum proactifs par semaine, pas plus. Donc, un, deux ou trois groupes dans lesquels vous allez être proactif. Un, c'est bien. Trois, c'est vraiment un peu le maximum. Et puis, deuxième chose, comment allez-vous suivre chaque semaine ? Comment vous allez faire pour suivre ? Alors, est-ce que vous allez mettre un petit tableau ? Est-ce que dans votre mode d'organisation, eh bien, vous avez peut-être une feuille de semaine ? Eh bien, rajoutez les trois noms des choses auxquelles il faut penser, les trois noms des groupes auxquels il faut penser, ou alors, comment allez-vous faire ? Et puis, si vous avez à faire des choses plusieurs fois par semaine, comme passer trois petits coups de fil, qui sont le rôle du facilisateur pour permettre que les réactifs, ou du moins les porteurs de projets qui sont proactifs dans leurs projets, mais réactifs dans l'ensemble de la communauté, puissent réagir et donc partager, eh bien, si vous avez plusieurs choses à faire par semaine, comment allez-vous faire ? Est-ce que vous allez utiliser ma petite méthode des magnètes ? Ou alors, une autre idée ? N'hésitez pas à inventer, et puis aussi à commenter, et puis abonnez-vous aussi avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, et je vous donne rendez-vous pour un prochain truc d'animation. Sous-titrage MFP.